What's going on guys ? Et bienvenue sur Shinra Setora. Donc dans une vidéo précédente j'ai expliqué pourquoi je voulais changer de nom donc la chaîne youtube et la chaîne twitch mais cette fois je vais expliquer d'où viennent ces nouveaux noms pourquoi j'ai choisi et tout le processus on va dire par rapport au choix des noms. Alors nous avons Shinra, alors la Shinra oui c'est lié bien sûr à Final Fantasy VII, la compagnie Shinra, j'ai voulu, en fait j'ai toujours beaucoup aimé ce nom, la Shinra j'ai toujours bien beaucoup aimé ça et j'ai toujours aimé le fait que ça soit une grande compagnie genre de père en fils tout ça, enfin voilà ça se passe comme ça dans le jeu et je me suis dit vu que maintenant je fais pas mal de news par rapport à d'autres compagnies de jeux vidéo en dénonçant les problèmes ou alors les bonnes choses, il y a aussi des bonnes choses évidemment je me suis dit pourquoi pas prendre un nom de compagnie mais sans trop l'être parce que je ne suis pas une compagnie évidemment je suis seul à travailler sur ces vidéos à travailler sur tout le reste mais je voulais avoir un nom comme ça genre assez sérieux qui rappelle un peu le type compagnie puissante qui s'attaque un peu aux autres et donc voilà j'ai voulu garder ce nom Shinra et surtout c'est qu'il sonne bien, il est facile à écrire, il est facile à se rappeler, il est plus ou moins connu, après il est lié à Final Fantasy 17 oui mais pas que, Shinra c'est aussi juste un simple nom donc pour moi ça allait bien dans tous les sens, il est simple, il est bien, il sonne bien et pour moi c'était top. Alors après j'aimais bien en fait le fait qu'il y a eu pas mal de messages, enfin de commentaires sur la dernière vidéo en disant tu devrais quand même garder peut-être des noms liés à ce que tu fais toi sur ta chaîne en fait donc c'est à dire que les jeux je les fais toujours en difficulté maximum si c'est possible dès le début comme par exemple le dernier que j'ai fait qui était assez dur c'était Resident Evil 7, on l'a fait directement au professionnel mais voilà il y avait ça, après il y avait d'autres personnes qui m'ont dit pareil en fait mais par rapport aux vieux jeux, aux jeux du passé par exemple, à la nouvelle série que j'ai sorti cette année et je me suis dit on va garder en fait cette idée en tête mais on va essayer de tourner un peu autour. Alors je pouvais pas faire un truc simple genre joueur du grenier c'est déjà pris, enfin voilà et c'est pas exactement ça ce que je fais moi et je veux pas être catégorisé par le nom de ma chaîne non plus parce que un jour si ça me saoule je veux pouvoir changer, je vais pas m'appeler le mec qui joue à des vieux jeux si au bout d'un moment j'arrête et que je joue à je joue à je sais pas à player unknown battleground je fais que ça peut-être voilà ça ira pas du tout avec le nom et je voulais pas en fait être bloqué par le nom et parce que je l'ai subi en fait en s'appelant Zephyrod Cetras j'avais toujours et en plus c'est marrant parce que je crois que il y a quelques semaines sur Warframe j'ai mis ce nom Zephyrod Cetras sur Warframe, bon ceux qui vont sur mon Twitch le savent, on joue beaucoup à Twitch ou ça je vais aussi rajouter un Discord pour ça, pour qu'on joue en co-op et qu'on puisse tous parler et il y a encore quelqu'un qui m'a dit Hey Zephyrod il est là mais il n'y a pas Cloud putain, c'est relou quand même, c'est relou c'est vraiment relou enfin bref, là je m'éloigne un peu du sujet donc en fait voilà, je voulais pas être pris dans ce système avec un nom qui prédéfinit déjà comment est la personne, ce que la personne aime, ce que la personne fait je voulais surtout pas ça alors après il y a Setora, alors Setora tout simplement en japonais ça veut dire Cetra enfin en tout cas ça peut dire autre chose mais la façon dont on l'écrit, Setora, c'est Cetra et ça vient encore une fois de Final Fantasy VII j'aime beaucoup en fait les Cetras, j'aime beaucoup ce nom Cetra, c'est simple et ça définit en fait les anciens qui étaient sur la terre dans Final Fantasy VII après ils se sont fait tous génocider par Genova etc enfin ça va, je vais pas vous raconter l'histoire mais voilà, ce sont les anciens alors, synonyme d'anciens, ça allait pas mal en fait avec le fait que je jouais à des vieux jeux je ressortais des vieux jeux et franchement, je dois avouer que c'est une de mes séries préférées ça et la survie, encore que je préfère rejouer je préfère encore la... si je devais garder une série, je garderais sûrement les jeux du passé parce que c'est vraiment une série que je m'amuse énormément à faire et enfin voilà, tout le processus de retrouver des vieux jeux, tout ça d'y rejouer, de parler dessus etc franchement, j'adore faire ça et en fait, Cetra, ça allait bien mais je voulais pas utiliser Cetra parce que déjà, je l'avais déjà utilisé à l'époque et comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente j'avais fait une erreur en rajoutant un S donc ça serait un peu con et du coup, je me suis dit on va check la version japonaise parce que je suis assez fan du Japon, tout ça enfin voilà, j'ai quand même pas mal de trucs qui proviennent du Japon et tout enfin voilà, pour vous dire quand même et je me suis dit, en fait, non le nom, si on le traduit en japonais donc il se prononce Setora et si on l'écrit, on l'écrit comme ça et je me suis dit, mais c'est pas mal en fait Setora, c'est simple si on le dit à quelqu'un, on va savoir l'écrire parce que c'est très simple à écrire c'est très simple à prononcer il n'y a pas de problème et après, en fait, le mix des deux Shinra, Setora c'est que ça pourrait faire genre un nom et prénom par exemple et ce qui est bien, ce que j'aime bien parce que personnellement, moi, j'aime bien utiliser toujours les mêmes pseudonymes en fait, sur mes personnages ou sur mes comptes genre Steam, etc vous verrez, j'ai toujours Zephyrus et Trace de partout mais c'était trop long c'était chiant, etc enfin voilà, bref je l'ai encore expliqué ça dans la vidéo précédente je ne vais pas en reparler il faut que j'arrête d'en reparler surtout et là, je me suis dit Shinra Setora ça peut être pas mal je pourrais utiliser Shinra c'est un joli nom j'aime bien c'est un joli mot je vais juste parler du mot lui-même c'est un joli mot pour un nom mais après, c'est vrai que c'est assez connu comme j'ai dit bon, il y a le jeu il y a d'autres choses aussi qui s'appellent Shinra il y a même un groupe de musique, je crois japonais ou un truc comme ça mais après, j'ai rajouté Setora Setora qui est pas mal qui sonne un peu asiatique qui est pas compliqué qui est court qui est facile à se rappeler qui sonne bien et je me suis dit pour peut-être des jeux à venir ou des contes que je ferais pour appeler mon personnage par exemple Setora ne me déplairait pas ou alors appeler mon personnage Shinra ne me déplairait pas non plus donc voilà en fait, grâce à ces deux mots combinés j'arrive à pas mal de choses pour moi encore une fois, c'est surtout personnel franchement, je pense pas que ça va vous déranger plus que ça mais je l'ai trouvé simple c'est des mots courts, simples en plus, ils commencent et ils finissent par la même lettre c'est assez sympathique, je trouve et voilà, ça sonne bien entre eux ils peuvent être utilisés pour des noms de comptes comme par exemple mon nom de Steam ils peuvent l'utiliser pour des noms de personnages on va pas avoir le personnage avec le même nom 50 000 fois voilà, on va pas avoir 50 000 Zephiroth par exemple donc voilà donc je suis très content de mon changement et puis voilà après j'avais pas vraiment besoin d'expliquer le changement je le fais et puis c'est tout comme j'ai dit, c'est surtout pour moi faut que ça me plaise à moi et beaucoup de commentaires ont dit exactement la même chose ils ont dit tu fais ce que tu veux c'est ta chaîne, c'est toi qui choisis il n'y a pas de problème mais j'ai bien aimé en fait le processus et les commentaires en me disant genre les vieux jeux ou alors genre les playthroughs toujours à la difficulté la plus élevée voilà, j'ai pas mal aimé les commentaires j'ai essayé un peu de garder tout ça et de mélanger tout ça et voilà donc ça a donné Shinra Setora et voilà, c'est tout c'est tout je suis assez content un nouveau départ 2018 on va essayer de faire mieux alors j'ai fait je travaille un peu plus maintenant sur tout ce qui est miniatures voilà, j'essaye de les faire un peu plus stylés ça me prend beaucoup de temps vous pouvez pas savoir genre enregistrer une vidéo c'est tellement simple mais après éditer déjà c'est un calvaire puis après en fait il faut faire la miniature je passe des heures sur les miniatures c'est atroce mais en tout cas je suis très content maintenant du résultat donc j'espère que ça vous plaira à tous et après pour ceux qui veulent me parler genre utiliser un nom vous pouvez toujours m'appeler Zephi la plupart du temps sur Twitch ils m'appellent tous Zephi donc il n'y a pas de problème après Shinra ou Setora ça passe aussi enfin voilà il n'y a pas vraiment de problème niveau nom tout ça on fait un peu ce qu'on veut vous pouvez même m'appeler par mon prénom si vous venez toujours sur Twitch et si vous êtes un abonné que vous me faites un don de 100 euros en plus merci beaucoup non je déconne ça va on déconne un peu putain enfin voilà je suis assez content voilà si je déconne c'est que je suis content donc voilà après je ferai bien sûr une autre petite vidéo parce que là on est quoi on a 10 minutes déjà rien que pour parler de conneries qui ne me concernent que moi pas vous pour je ferai une nouvelle vidéo une autre vidéo à part pour un peu expliquer ce qu'on va faire en 2018 parce que je pense prendre la chaîne un peu différemment et me concentrer sur certains côtés et plus que d'autres en fait et faire un peu les choses on va dire un peu mieux parce que bon voilà on commence à avoir une petite communauté qui augmente sur YouTube on commence à avoir une petite communauté aussi qui vient sur Twitch qui viennent tout le temps j'aime beaucoup les gens qui viennent en fait ils s'en foutent un peu de ce que je joue enfin bien sûr moi j'essaye toujours de prendre un jeu qui est quand même pas chiant je vais pas prendre Pokémon enfin ça va être relou je vais pas prendre Minecraft ça risque d'être chiant mais j'essaye toujours d'avoir un jeu et moi aussi j'essaye toujours d'être assez festif pas festif comment dire d'entretenir le stream qu'on s'amuse et c'est pourquoi j'ai joué au DLC de Resident Evil 7 à moitié bourré c'était marrant je me suis très je me suis beaucoup amusé surtout avec le chat qui répondait c'était hilarant moi c'était super fun j'ai passé une bonne soirée et donc voilà je suis assez content que les gens reviennent peu importe à quel jeu je joue mais ils reviennent constamment et on discute et tout ça j'aime énormément ça donc voilà et c'est pour ça aussi que je vais rajouter un Discord faut que je le fasse j'ai pas encore fait enfin je l'ai sûrement fait à cette heure là parce que je vais sûrement en fait j'enregistre la vidéo assez tôt mais voilà donc ça sera tout pour cette vidéo je suis assez content de mes choix j'espère que vous aurez tous une très très bonne année 2018 et voilà on a pas mal de choses qui arrivent en 2018 je suis même les premiers mois qui arrivent janvier, février, mars il y a pas mal de petites perles qui arrivent et j'espère qu'on va bien s'amuser et que ça va pas nous décevoir surtout faut pas que ça nous déçoive ça c'est un peu la partie la plus dure mais en tout cas voilà je suis assez content en tout cas merci infiniment à tous ceux qui me suivent tous ceux qui viennent sur Twitch etc vous savez qui vous êtes je vous connais vous inquiétez pas on se connait tous on sait qui c'est donc merci infiniment à tous les supports et ça sera tout pour cette petite vidéo voilà je vous souhaite encore une fois une bonne année et à la prochaine ciao je vous souhaite Sous-titrage ST' 501